Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf alors ce mardi 14 juin, direction l'hippodrome de Vincennes en Réunion 4 une semi-nocturne assez intéressante avec 8 courses au programme moi je me suis intéressé à la deuxième épreuve, c'est l'une des plus intéressantes elle est des plus belles au niveau sportif, vous allez le voir avec des 4 et 5 ans en n'ayant pas gagné 145 000 euros, c'est une course au trop monté voilà pour des concurrents comme j'ai dit de 4 et 5 ans 9 chevaux au départ, 2850 mètres à parcourir dans cette compétition et j'ai retenu dans cette course 3 chevaux alors on va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 6 il s'agit d'Aurine du Citrus qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière disqualification, pas sa récente parce que c'était en mois d'avril vous le voyez elle n'a pas été revue depuis 2 mois, elle a repris de la fraîcheur maintenant regardez votre remontée déjà, rien que dans sa musique c'est impressionnant à part cette disqualification, elle est toujours à l'arrivée voilà, premier, deuxième, troisième, premier, 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 troisième place ici vraiment une pouliche qui a de la qualité, une jument de classe qui a vraiment des lignes intéressantes regardez, sa dernière victoire c'était 1-12-9 sur un parcours de longue haleine du côté d'Anguin, donc voilà, je pense qu'elle a des lignes qui parlent d'elle-même elle a le Corrudelo très intéressant, elle a battu, regardez Bombe ton GSO qui court également dans cette épreuve assez nettement bon voilà, une jument qui fait partie vraiment des concurrentes qui vont être en vue et qui devraient très logiquement lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu le numéro 7, alors Hérod Belève vient de crever l'écran sur ce parcours, regardez, il vient de s'imposer en 1-12-9, 2007, grande piste enfin c'était pas le même parcours, mais voilà, sur un parcours de longue haleine sur la grande piste de Vincennes, il était à 10 contre 1 il battait notamment Harmonique Week, assez nettement, regardez, 13-6 il y a plus de 20 mètres d'écart entre les deux donc voilà, et puis il s'imposait vraiment très plaisamment et très facilement avec Mathieu Mottier donc un concurrent qui revient bien, comme vous le voyez, c'était sa 4ème course de l'année il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, l'engagement est très bon je pense qu'on peut lui faire confiance et il devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places également et puis mon 3ème cheval, ce sera ce numéro 9, Ibérique de Montgauché regardez, lui c'est un 4 ans face à ses aînés, c'est le plus riche déjà rien que ça, ça m'interpelle, ça veut dire qu'il a au moins autant de gains voire plus pour l'occasion que ses rivaux qui ont un an de plus donc voilà, et puis il a repris de la fraîcheur après une 5ème place peut-être un petit peu en demi-teinte il était peut-être un petit peu fatigué, il a beaucoup donné cet hiver et du coup après le 15 avril, on l'a un petit peu mis de côté puis il a fait une rentrée à l'attelage, le 27 mai, on lui a donné une course en vue de cet engagement qui est vraiment intéressant déféré des postérieurs, ce parcours, il n'y a pas de soucis vraiment c'est un cheval qui me plaît tout particulièrement ce numéro 9, Ibérique de Montgauché pour vous dire la vérité, j'ai failli vous le donner au début, en jeu simple à jouer mais j'ai vu l'opposition, je me suis dit pour gagner, ça va être assez serré est-ce que ça va suffire une petite course à l'attelage face à des concurrents qui sont déférés eux des 4 pieds et pour la plupart en grande forme donc voilà, je me suis dit en couplé gagnant placé, en jumelé gagnant placé ça me paraît plus raisonnable donc voilà, ce sera les 3 chevaux que je vous conseille en réunion 4, course 2 le 6, le 7 et le 9 à jouer en jumelé gagnant placé sur le site de The Turf voilà, merci d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris sachez que nous sommes partenariats donc avec The Turf comme je vous le dis assez régulièrement donc sur le site The Turf si vous voulez ouvrir un compte il y a 250 euros qui sont offerts par notre partenaire et si vous voulez vous abonner nous vous offrons également 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com en prime donc voilà, si vous voulez profiter de cette off n'hésitez pas à nous contacter par le biais de cette vidéo ou par le site même du site turf-fr.com voilà, vous savez tout merci d'avoir suivi cette édition de la minute euh, pardon la minute petite petite confusion avec cette émission 1 jour 1 Paris euh, voilà merci si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager euh, bien entendu ou également à cocher la petite case la petite cloche pardon pour vous abonner à notre chaîne YouTube moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye euh, voilà enfin, laissez encore y Google